Bonjour, aujourd'hui je te propose mon adaptation de la fameuse fable de La Fontaine, Le lièvre et la tortue. La grande leçon tient à ceci, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Gageons, dit la tortue à son ami lièvre, que vous n'atteindrez point ce but là-bas avant moi. Vous croyez, répond le lièvre, mais chère dame tortue, je ne vous trouve pas très sage de dire cela. Sage ou non, tiendrez-vous mon pari ? Évidemment, répond celui-ci. Le lièvre, en vérité, n'avait que quelques bons à faire, lui, qui, lorsque poursuivi par les chiens des chasseurs, arrivait à bondir et s'éloigner d'eux si rapidement qu'il pouvait même arpenter les landes et brouter l'herbe tendre. Notre ami lièvre laisse donc à la tortue amplement le temps de prendre les devants. Celle-ci part et s'évertue. Elle se hâte et ne perd pas une seconde. Avec effort et courage, elle marche droit devant, même si elle n'a pas le choix de marcher lentement. Et son adversaire, croyant remporter la victoire, prend tout son temps, savourant l'herbe exquise. Il s'amuse à toute autre chose qu'à faire la course, tant et si bien qu'à la fin, quand il voit que la tortue touche au but, le lièvre part à fond de train. Pourtant, les élans qu'il fait sont vains, car la tortue arrive la première. « Eh bien, » lui dit-elle, « n'avais-je pas raison ? À quoi vous sert d'être aussi rapide si vous êtes flâmeur ? Je l'ai bien remporté, cette victoire, et en plus, j'ai transporté ma maison sur mon dos, moi, monsieur. » Ce qui revient à dire que lorsqu'on doit accomplir une tâche, il ne faut pas faire son paresseux et surtout ne pas attendre à la dernière minute, car tout comme le lièvre, nous pourrions avoir une mauvaise surprise. Peace.